Bonjour, Université Insoumise, séance 1. Elle est consacrée au capitalisme, avec un S. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce système qui gouverne le monde, qui aliène l'homme et la nature ? Allez, générique. Le capitalisme et le système économique dominant de notre époque, l'analyse conduit à reconnaître sa dynamique, sa plasticité et sa pluralité. On va se servir des travaux de l'école de la régulation et on efférera de porter un regard sur ce qu'on a appelé le capitalisme fordiste et le capitalisme financier, voire hyper financier. De par ses caractéristiques intrinsèques, le capitalisme est un système instable et c'est de cette instabilité qui lui permet de trouver les ressources pour s'adapter au changement de son environnement. On parle du capitalisme industriel, donc on se donne une définition en quatre points, qui est à mon avis très performante. Un, ça s'invite par tout le monde, propriété privée des moyens de production. Deux, accumulation du capital fondé sur la recherche du profit. Trois, le salariat. Quatre, la coordination de la production et les échanges par le marché. Il faut ces quatre éléments pour faire le tour de capitalisme tel qu'on propose de l'étudier. Ensuite, on va aller chercher deux autres concepts, celui des formes institutionnelles et celui du régime d'accumulation. Les formes institutionnelles, si je lis la définition que j'ai sous les yeux, sont des règles formelles ou informelles auxquelles les acteurs adhèrent généralement, que ce soit pour des raisons normatives, cognitives ou matérielles. Très concrètement, on applique cette définition, par exemple, à l'école, à la famille, à l'église, à l'armée, mais aussi, par exemple, à la BCE, au marché du travail, par rapport, par exemple, aux institutions internationales, à l'OMC, l'UFMI, etc. La théorie de la régulation propose de repérer cinq domaines d'intervention, d'analyse. Quelles sont les institutions dans le cadre du rapport capital-travail ? Qu'en est-il des fonds institutionnels au niveau de la concurrence ? Du système monétaire et financier ? De la place de l'État ? Et de l'insertion dans l'économie internationale ? Deuxième concept qu'on va mobiliser, c'est celui dit du régime d'accumulation. Là aussi, je prends la petite définition. Ensemble des mécanismes assurant une progression générale et relativement cohérente du capital pendant une phase de son développement historique. Exemple, dans le capitalisme fordiste, on regarde l'organisation de la production, on mobilise les rendements d'échelle. L'organisation du travail, c'est l'organisation scientifique du travail, ce qu'on appelle le taylorisme. La partage d'un valeur ajoutée est un relatif compromis au profit du salariat. Et la demande sociale, c'est l'avènement de la consommation de masse. Munis de ces outils, qui pourraient être bien sûr plus développés, on les adapte à l'étude, par exemple, du cas de la France et des périodes historiques d'accumulation de capital, par exemple, ce qui s'est passé après guerre jusqu'aux années 80 et ce qui a eu lieu à partir des années 80. Donc ce qu'on appelle le capitalisme fordiste, du nom du constructeur automobile et le capitalisme hyper financier. Alors on dit qu'il y a eu un âge d'or de 45 aux années 70. L'âge d'or, ça serait à relativiser, quand on regarde vraiment le concret de ce qui s'est passé. Et si on reprend les cinq domaines d'analyse que nous propose l'école de la régulation, qu'est-ce que ça donne ? Le rapport capital-travail, il y a un compromis, partage des gains de productivité entre capital et travail. Au niveau des formes de concurrence, les marchés sont relativement compartimentés et il existe une gestion par branche. Au niveau du système monétaire et financier, le système financier est administré, c'est-à-dire que l'État intervient et il y a des compartiments qui ont été mis dans les métiers des banques et de leur champ d'intervention. La place de l'État, l'État intervient massivement au niveau économique, ça c'est les travaux de Keynes qui l'ont justifié, et il intervient aussi dans le domaine social. C'est ce qu'on a appelé l'État-providence, qu'on devrait appeler surtout l'État social. Et concernant l'insertion dans l'économie internationale, priorité donnée au marché intérieur, les négociations se faisant plutôt au niveau extérieur d'État à État. Donc la concurrence internationale est très modérée. Après cet âge qu'on appelle d'or, il y a eu une crise dans les années 70, on peut repérer trois coins même s'il y en a d'autres, un ralentissement de la croissance, une montée de l'inflation, on appelle ça la stagflation, et puis une crise pétrolière. Donc tous ces chocs sont venus perturber les formes institutionnelles du capitalisme post-fordisme dont on vient de parler, et donc générer une nouvelle forme de capitalisme qu'on a qualifiée de financier. Alors qu'est-ce que ça a modifié sur le rapport capital-travail au capitalisme fordiste ? Il y a eu remise en cause du terrorisme et remise en cause de l'échelle mobile des salaires. Au niveau des formes de concurrence, ouverture des marchés, au niveau du système monétaire et financier, crise du système monétaire international, et remise en cause du change fixe par la mise en place d'un régime de change flottant ou flexible. La place de l'État, c'est le début où on commence à contester le développement de l'État dit social ou providence. Et concernant l'insertion dans l'économie internationale, on assiste au début du processus de mondialisation. L'émergence de capitalisme financier L'émergence de capitalisme financier, là encore, si on reprend les cinq domaines d'analyse des formes institutionnelles, parlons du rapport capital-travail, c'est ce qu'on a sous les yeux depuis quelques années, individualisation et flexibilisation. Concernant les formes de concurrence, il y a des agences d'État qui régulent certains domaines qui doivent être régulés, mais l'essentiel, c'est le recours à la régulation par le marché. Le système monétaire et financier, décloisonnement des banques, libéralisation de ces marchés, et donc, poids croissant des marchés financiers dits libéralisés. La place de l'État, primauté au niveau macroéconomique, aux politiques monétaires, sur les politiques budgétaires. Au niveau de l'insertion dans l'économie internationale, ouverture des marchés, et concurrence à tout. Si on va un petit peu plus loin dans l'explication du capitalisme financier, en tant que régime d'accumulation, de son moment historique de régime d'accumulation, on assiste à plusieurs choses. Nouvelle régulation macroéconomique, donc, le principal objet des politiques macroéconomiques, c'est lutte contre l'inflation. Donc, c'est plus ou moins l'abandon des politiques keynésiennes, c'est plus ou moins l'abandon de ce qu'on appelle la politique de la demande, pour remplacer ça par une politique de l'offre. On assiste donc à des indexations des salaires sur les prix et les gains de productivité, donc la remise en cause de ce que j'expliquais tout à l'heure concernant l'échelle mobile des salaires. Et on peut constater dans les statistiques que c'est à ce moment-là qu'il y a une chute d'à peu près 7 points de la part du travail dans le partage de la valeur du côté au profit, donc, de l'autre facteur de production qui est le capital. Le système financier est lui-même modifié. On passe d'une économie de l'endettement administré à ce qu'on appelle un financement par le marché libéralisé. Donc, le métier de la banque change. La structure financière des entreprises est modifiée aussi puisqu'on voit un développement des fonds propres, notamment, c'est-à-dire, par le financement par action et donc, toute une série d'opérations, notamment, qu'on pourrait qualifier de restructuration autour de fusion d'offres publiques d'échange, d'offres publiques d'achat, etc. Le tout mené sous la baguette donc des marchés financiers qui sont, comme dit la doctrine dominante, efficients, ce qui est bien discutable. Les banques, quant à elles, qui faisaient de la finance intermédiaire doivent s'adapter à la finance de marché et donc, elles modifient leur structure de bilan dans le sens où elles collectent toujours l'épargne et avec cette épargne, elles achètent elles-mêmes les actions des grandes entreprises et placent les leurs auprès des entreprises. Ce qui est important à noter, c'est que le métier de banquier peut être varié et en France, on a développé ce qu'on appelle le modèle de banque universelle où la même banque fait banque de dépôt, banque commerciale, banque d'affaires. Ensuite, qu'est-ce que ça a donné au niveau de l'économie concrètement ? C'est une montée, donc un développement des privatisations. Privatisation, c'est quand ça appartenait à nous tous en commun, au collectif, quand on privatise, ça veut dire que ça va appartenir en particulier à certains. Et puis, quand on regarde la structure du Cap 40, on s'aperçoit qu'il y a une montée forte de la présence des non-résidents. Alors, non-résidents, on pense à des étrangers qui possèdent donc le Cap 40, c'est-à-dire les 40 premières valeurs sur le marché parisien, par exemple. Mais on a souvent des non-résidents. C'est-à-dire, des non-résidents, ça peut être des Français qui sont dans des paradis fiscaux. La montée en puissance de ces marchés financiers a modifié la gestion des entreprises puisque l'objectif prioritaire, c'est de créer de la valeur pour l'actionnaire. Et la gouvernance est donc de fait dirigée par les marchés financiers. Alors, comment ça se fait techniquement, sans entrer trop dans les détails ? On maximise ce qu'on appelait l'EVA, c'est une technique qui est l'économie réduite à dire. On favorise la mise en place de fusions pour restructurer et rationaliser l'outil de production. On essaye de demander de se recentrer sur le métier de base pour qu'on puisse mieux identifier quel est le métier de l'organisation. On fait la ré-ingénierie de la chaîne de valeur, toujours des termes anglo-saxons. Notamment, on va essayer de tout ce qui a fortes composantes de main-d'oeuvre, aller là où ça coûte le moins cher. Comme ça, ça fait une nouvelle forme de division internationale du travail. Et puis, on fait aussi du down-sizing. C'est très savant, ça aussi, alors que c'est très simple. C'est que les entreprises rachètent leurs propres titres. Elles sont un petit peu cannibales. Parce que si on rachète leurs propres titres, à résultats équivalents, ça veut dire qu'on va le diviser en nombre d'actions plus faibles, moins d'actions. Donc, automatiquement, le rendement par action va augmenter. On a l'impression que ça va mieux, mais ça absolument, dans la réalité, n'a rien changé. Bon, ça, c'est un sport très bien pratiqué par les marchés financiers. Et puis, on avait aussi un gros problème, c'est qu'on s'était aperçu, il s'était aperçu, qu'il y avait un conflit d'intérêts entre la logique des managers, des directeurs d'entreprise et des actionnaires. Donc, on a mis en place des techniques pour que, si l'actionnaire s'enrichit, eh bien, le dirigeant ou le chef d'entreprise ou le gestionnaire va s'enrichir. Donc, c'est la mise en place, notamment, par exemple, de tous les plans de stock options. On donne un paquet d'actions avec l'option de l'acheter dans quelque temps. Donc, le manager va tout faire pour que la valeur de l'action augmente. Ce qui a entraîné des politiques très contestables du point de vue industriel qui nécessitent une lanterne et donc une politique très court-termiste. Voilà. Au bout du bout, on a un certain nombre de travaux d'université. qui ont essayé de répertorier un certain nombre de types de capitalisme en reprenant les domaines d'analyse des formes institutionnelles, notamment Bruno Hamable. Il est con de régulation, on peut trouver tout ça sur Internet. Et Bruno Hamable propose dans son ouvrage qui m'en est assez bien reconnu cinq types de capitalisme. Une économie fondée sur le marché, plutôt les anglo-saxons. Une économie sociale-démocrate, la Suède, un capitalisme européen continental, Allemagne, France, un capitalisme méditerranéen et un capitalisme asiatique qui, à chaque fois, répond à des caractéristiques particulières. Tout ça, c'est des idéaux types qui présentent des caractéristiques qu'on qualifie de stylisées. aucun pays correspond exactement à ces définitions. Mais ça permet d'avoir une approche analytique particulièrement féconde, notamment pour essayer de prévoir des politiques publiques. Bien, qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans la réalité ? C'est qu'il y a eu une crise assez phénoménale en 2008. On est en 2018, ça fait déjà dix ans. Et tout le monde a pris un petit peu peur. D'où est venue cette crise ? Maintenant, on le sait parfaitement. C'est qu'il y a eu une crise de l'endettement privé qui fait qu'on a vendu des produits extrêmement risqués sur l'ensemble du marché à tel point qu'un économiste français très important qui s'appelle Michel Aglietta se posait l'occasion de savoir où était le mystique du risque. Parce que le métier des banques, c'est de gérer le risque et plus personne savait où il était. Et à un moment donné, tout ça, ça a explosé, ça a fait une énorme crise. Normalement, ce petit compartiment qui a fait failli qui n'auraient pas dû gangrainer ou toxiquer l'ensemble de la sphère financière, sauf qu'on avait vendu des produits dérivés à peu près partout et donc tout le monde s'est retrouvé avec des crédits qu'on a qualifiés de pourris dans le langage furi des financiers. Et donc, il y a eu des dépôts de bilan, notamment une énorme banque allemande, pardon, des États-Unis qui a fait faillite, c'est l'Eman Brothers, et qui a failli faire écrouler le système. Et qui a rattrapé l'erreur ? Qui a mis le pagnon ? Qui a mis l'argent ? Ce sont les États parce que c'est les seuls qui étaient en capacité de le faire. Donc on a transformé de l'endettement, d'une crise d'endettement privé à une crise d'endettement public. C'est de là que tout ça vient. À l'époque, tout le monde semblait être à peu près raisonnable, donc toute une série de propositions ont été mises sur la table. Par contre, ce qui est catastrophique, quand on regarde dix ans après, on s'aperçoit que l'ampleur du chantier de départ, on a abouti à pas grand-chose. Donc on est encore devant des énormes risques et certains prévoient une grave crise. Alors, la question c'est, puisque l'université insoumise est en défense et illustration de l'avenir en commun, c'est de dire est-ce que l'avenir en commun est une réponse adaptée à ce qu'on vient de décrire ? Nous, on peut poser des questions. On prend la théorie de la régulation, on prend la forme institutionnelle de ce qui se développe dans le rapport capital-travail. Est-ce que l'avenir en commun modifie ? La réponse est oui. On ne serait plus dans le même rapport capital-travail, notamment quand on dit qu'il doit y avoir un certain écart entre les salaires les plus bas et les salaires les plus élevés. Donc là, franchement, on n'est plus dans le même rapport. Concernant les formes de concurrence, là aussi, on va remettre un petit peu d'ordre et l'État, au nom de l'intérêt public, va re-compartimenter. Le système monétaire et financier, on a une proposition assez forte qui est de revenir sur la dépendance de la Banque centrale. Au niveau de la place de l'État, l'État social n'est pas une histoire qu'il faut abandonner. Au contraire, on n'a jamais eu autant besoin de l'État, notamment pour parler de la question de la justice sociale. Donc il y a des propositions, par exemple, de minimoble que tout le monde devrait avoir en France. Et au niveau des formes institutionnelles, l'insertion dans l'économie internationale, on est évident qu'on n'est plus du tout sur le multilatéralisme du CETA ou du TAFTA, etc. et qu'on développe plutôt l'idée de l'indépendance de la France. Après, question très globale que tout le monde se pose, est-ce que l'avenir en commun permet de sortir du capitalisme ? La réponse est non. C'est douce. On ne permet pas de sortir du capitalisme. Bon, est-ce que, alors, ce nom-là, c'est un simple programme social-démocrate ? Pourquoi pas. Mais si on est dans le social-démocrate des années 80, on est parfaitement révolutionnaire compte tenu de l'époque actuelle. Mais, c'est un programme extrêmement radical parce qu'il met deux idées fondamentales. c'est introduire la contrainte environnementale dans toutes les politiques publiques parce qu'on n'a qu'un seul écosystème humain. Ça, la finance, elle ne l'a pas compris. Et on a compris également avec l'avenir en commun qu'il n'y avait pas de politique d'émancipation telle que nous, on le pense, sans remise en cause du cadre dans lequel on nous demande de raisonner. Donc, remise en cause du cadre de la Ve République, voilà notre proposition de VIème République, et remise en cause des traités internationaux de libre-échange et traités de l'Union Européenne, notamment avec tous les carcans développés par les politiques d'austérité. Bon, si ça vous a plu, vous cliquez sur le petit pouce bleu, pensez à commenter, pensez à partager, pensez à vous abonner sur cette chaîne. On se retrouve à la prochaine séance. Alors, la prochaine séance, elle traitera des changements technologiques, de l'emploi et de la croissance. Eh bien, je vous dis à la prochaine.